Cette célébration annuelle prend place dans le milieu du désert et brûle toujours l'homme. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous en apprenons davantage sur le festival Burning Man. Au début, ce festival était une forme d'expression individuelle radicale. Les fondateurs ont construit une effigie d'hommes de 2 mètres et demi et le 21 juin 1986, ils l'ont brûlée sur une plage à San Francisco. Quand des passants ont commencé à s'accumuler, les fondateurs ont décidé d'en faire un événement annuel. Avec la progression des années, la popularité de l'événement a augmenté et la grandeur de l'effigie l'a suivie. Rendue en 1990, elle mesurait 12 mètres. Les organisateurs n'avaient pas de permis et la police est intervenue et a empêché le feu cette année. L'événement a été déplacé de Baker Beach à Black Rock Desert dans le nord du Nevada et a pris place durant la fin de semaine de la fête du travail cette même année. Ce changement de date et d'emplacement a aussi vu l'esprit de l'événement se renouveler. De la participation active et un sens de communauté étaient importants au Burning Man. Étant donné que le festival prenait maintenant place dans le milieu de nulle part, les invités faisaient des pèlerinages pour s'y rendre. Éventuellement, le festival est devenu une affaire d'une semaine complète et on s'attendait des participants qu'ils soient extrêmement autonomes. Les Burners devaient arriver sur le site avec tout ce dont ils avaient besoin pour survivre une semaine dans le désert ou d'être prêts à faire des échanges avec d'autres campeurs. Les seules choses vendues sur le site étaient du café et de la glace. À partir de 1991, l'événement avait les permis requis et depuis ce temps en continuait à grossir. En 1993, 1000 personnes ont participé. Rendus en 1995, les 4000 invités achetaient des billets à 35 $ pour l'événement et cette même année, Burning Man a instauré la tradition des thèmes pour chaque célébration d'une semaine. En 2010, plus de 50 000 personnes sont venues au festival Burning Man et le prix des billets était entre 210 $ et 360 $. 2011 a marqué la première fois que l'événement était à pleine capacité. À mesure que l'événement grossissait, l'introduction d'une ville temporaire sur l'ère du festival est devenue nécessaire. Black Rock City est habitée à chaque année autour du festival et prend la forme d'une série de cercles concentriques avec des chemins connectant les divers camps et villages. L'événement est aussi gouverné par une liste de principes qui encouragent l'inclusion, la responsabilité civique et la participation active. Ne laisser aucune trace est aussi une partie essentielle de Burning Man et les visiteurs sont encouragés à ramener leur vidange à la maison. Une autre partie importante de l'expérience Burning Man est l'art. Des costumes et des œuvres d'or sont encouragés et incarnent le thème de chaque année. La communauté temporaire du festival Burning Man combine la musique, l'art, le rituel et un sens d'appartenance avec une célébration spectaculaire à grande échelle. Mais une fois la semaine terminée, tout part en flamme. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada